Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est devant ma bibliothèque puisque nous allons partir à Paris. J'avais rien à faire ce week-end de spécial et j'ai trouvé des billets vraiment pas chers, j'ai trouvé un hébergement vraiment pas cher. Donc on va aller à Paris, on va faire quelques petites visites culturelles, ça vous permettra, ça nous permettra en fait de tester si les vlogs culturels vous plaisent puisque vous êtes nombreux à me les réclamer comme je vous parle souvent de visites etc. Donc voilà, ça va être le petit test, on va visiter plein de trucs sympas, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Tadam ! La plus belle gare de France ! Re-coucou ! Pour vous ça fait une seconde mais pour moi il y a au moins deux heures qui se sont passées. Je suis arrivée dans le Airbnb, c'est très propre, c'est bien et tout. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire qui consiste à tourner sur moi-même parce que c'est vraiment petit. Et puis après on va aller visiter la maison Balzac. Donc voilà la chambre que j'ai louée. Donc là vous avez mon sac que je n'ai pas rangé parce que je suis toujours désordonnée. Donc vous avez un petit lit, un petit point d'eau, un petit miroir. Coucou ! Et la vue sur les toits. Comme vous voyez il fait un peu un temps pourri. Donc heureusement que j'ai pris mon parapluie. Mais voilà. Je vous mettrai le lien du Airbnb si jamais ça vous intéresse. Mais c'était vraiment pas cher. Et voilà on y est ! C'est parti ! Ce qu'il faut savoir en fait c'est que le musée Balzac il est gratuit. Donc vous pouvez y aller vraiment assez aisément. Et le jardin est trop beau. Attendez je vais vous montrer. Tivi ! En fait cette maison elle date pas d'Honorée de Balzac puisqu'elle est occupée dès le Moyen-Âge. Donc bien 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 avant Balzac. Et lui il va occuper seulement une partie de 1840 à 1847. Il y a d'ailleurs des fouilles en 2002 qui vont montrer en fait des habitats troglodytes qui datent de la fin du Moyen-Âge. Concrètement Balzac il l'occupe pour fuir ses créanciers. Donc il va l'occuper sous le nom de Monsieur Brugnuel. Comme quoi personne n'échappe à la Banque de France. Et il va recevoir personne dans cette maison. Il va surtout travailler parce qu'il va la juger trop modeste. C'est pour ça qu'il y a très très peu de meubles. Et qu'ils ont remplacé par beaucoup de citations de Balzac. Et comme vous le voyez ici par des figurines de la comédie humaine. Balzac c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Il travaille surtout de minuit à 18h. C'est un musée qui est gratuit. C'est une visite super super intéressante. Et le jardin est également très très agréable. J'ai vraiment adoré ma visite. Et vous avez plein de petits panneaux explicatifs. Petit goûter. J'ai pris un scone et un café latte au lait de soja. Voilà. C'était trop chouette ce petit goûter. Ça faisait des années que je n'avais pas mangé de scone. C'était une habitude qu'on avait avec ma mère quand j'étais petite. Donc là on va aller au petit palais et à la tour Eiffel à pied. Et après j'irai voir une pièce de théâtre. Sous-titrage ST' 501 Le petit palais c'est le musée sur lequel j'ai le moins d'infos sur Paris. C'est un peu casse-pieds mais en gros il a été construit en 1900 pendant l'exposition universelle par l'architecte Charles Giraud. Et il y a un total dedans de 1300 œuvres. En 1901 en fait il est devenu le palais des beaux-arts de la ville de Paris. Et il contient toutes les œuvres qui ont été achetées et commandées par la ville de Paris depuis le 19ème siècle. Il faut savoir que les collections elles n'ont pas cessé de s'enrichir. C'est pour ça qu'il y a énormément énormément de choses au delà du fait que c'est un bâtiment magnifique. Et c'est un musée qui est entièrement gratuit pour les expositions permanentes. Donc vous avez quand même énormément de choses à faire. Il y a seulement les expositions temporaires qui sont payantes mais vous pouvez tout à fait venir vous y balader. Le seul problème c'est qu'il y a quand même énormément énormément de monde. Donc voilà il faut le savoir. Des fois il faut faire un peu la queue pour rentrer dans certaines salles. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Vous aviez certaines salles qui étaient en travaux. C'est le cas de cette salle là qui était un peu vide. J'ai particulièrement aimé cette salle avec les statues. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Les statues étaient tellement bien faites, tellement magnifiques. C'était merveilleux. J'ai juste adoré. Vous avez ensuite une salle avec des tableaux sur de la peinture. Alors vous avez vraiment plusieurs époques. On est surtout dans l'époque moderne comme on est au début du 10e siècle pardon. Mais c'est très très intéressant à regarder. Et vous avez quand même des explications qui sont plutôt riches sur chacune des œuvres. Vous avez également des collections de mobiliers. Ici il y a des collections démo principalement. Vous avez énormément de tapisseries. C'est très 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 intéressant. Et c'est les salles qui sont le plus vides. Puisque j'ai remarqué que les salles qui étaient le plus remplies étaient principalement la salle des statues. Et là on va arriver à une de mes parties préférées du musée. Ce magnifique escalier. Vraiment il est extraordinaire. Dans un style un peu art nouveau je dirais. Dites moi si je me trompe. Mais vraiment c'est fantastique. Et vous avez énormément de peintures de peintres modernes. Donc c'est très très intéressant de pouvoir accéder à ça pardon. Vous avez également en parlant d'art nouveau une exposition sur l'art nouveau. Donc aussi bien sur des affiches que sur du mobilier. Vous pouvez le voir juste ici. C'était vraiment très impressionnant. Me revoilà en Tascam. J'ai trouvé un petit banc pour me poser. Là je fais une petite pause. Et après je vais aller au théâtre. Puisque ma pièce est à 19h. Alors je vais voir Changer l'eau des fleurs. De une autrice. Je ne sais plus le nom que je vous mettrai ici. Je sais que ça finit par Perrin. Mais je ne voudrais pas me tromper dans son prénom. Et en gros on s'est inspiré. En tout cas c'est une adaptation. En plus date de son roman. Qui apparemment a fait un best-seller. Et l'histoire est une gardienne de cimetière. A qui les gens se confient tout simplement. Et on va découvrir un peu la vie de cette dame. Et comment elle en est venue à être gardienne de cimetière. Et ce que les confessions des gens en fait ont comme impact sur elle. Donc il paraît que c'est quelque chose de très touchant. Et en même temps drôle et tout. Donc en tout cas j'ai hâte. C'est du côté de mon martre. Oula je me suis pris une goutte. Il a plu pas mal tout à l'heure. Donc là je vais y aller. Nous y sommes. Heureux ! Je vous retrouve bien plus tard. Puisqu'il est 22h30. Je vais éviter de crier. Parce que je vais déranger tout le monde. Et je vous ai totalement oublié à la sortie du théâtre. Je suis désolée. Je suis allée me chercher à manger. J'ai mangé. Je ne vous ai même pas filmé. Je suis un peu rentrée. Et je suis un peu restée dans mon monde. C'était une super belle pièce. C'était une pièce qui était touchante. Qui était une réflexion sur la vie. Qui était une réflexion sur la mort. Qui travaillait aussi un peu sur les schémas familiaux. Qui travaillait sur le deuil. Qui travaillait sur l'amour. Sur vraiment plein 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 de sujets. Donc c'était vraiment super super beau. J'ai été très émue de cette pièce. Les acteurs sont vraiment formidables. Je suis très contente de ma journée. J'ai fait des chouettes visites. Ecoutez. Je vous retrouve demain matin. Salut. Bon matin. Ça me fait rigoler. Parce qu'en fait. Moi je vous fais des vidéos qui sont loin les unes des autres. Mais en fait pour vous ce n'est que quelques secondes. J'ai super bien dormi dans ce Airbnb. Donc effectivement. Je vous mettrai l'adresse. C'est juste un peu chiant. Parce qu'il n'y a pas de salle de bain. Donc en fait. Vous vous lavez au lavabo. Mais bon. Pour une nuit. Ce n'est pas la mort. Et les toilettes sont au bout du couloir. Mais ils sont privatifs. En tout cas c'est calme. C'est propre. Et c'est confortable. C'est un peu tout ce qu'on demande à une chambre finalement. Donc là on va aller visiter le Palais Garnier. On verra ensuite ce que ça donne. Voilà. Le Palais Garnier. Vraiment la target du week-end. J'avais très très envie de le visiter. Et si vous saviez le monde qu'il y avait. C'était assez impressionnant. En fait il a été construit à la suite de l'attentat. Qui a visé Napoléon III en 1858. Et il faut savoir que Napoléon III. Il a été attaqué dans la salle de l'opéra. De l'opéra de l'époque en fait. Il a décidé de faire un opéra. Qui était plus sécurisé. Et donc il a fait un concours d'architectes. Et c'est le jeune architecte. Charles Garnier qui a été choisi en 1861. Alors c'était un architecte qui n'était pas du tout connu à l'époque. Donc ça a fait un petit peu parler. Mais il a fait un opéra absolument magnifique comme vous pouvez le voir. Dans un style second empire. Pour la petite histoire il y a eu énormément de galères. Ça a été abandonné plusieurs fois. Il y a eu des problèmes de budget. Il y a eu des problèmes de travaux et tout. Ce qui fait qu'il n'a été achevé qu'en 1875. Et encore il y a plein de choses qui ont été modifiées. Ça a été vraiment un gros 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 chantier. Et ça a coûté vraiment énormément d'argent à la ville de Paris et à la France. Il y a beaucoup de français d'ailleurs qui s'étaient pleins à l'époque. Et notamment de politiques. Parce qu'ils jugeaient que les travaux étaient trop dispendieux. Et que c'était fait dans un style trop luxueux. Puisque comme vous l'avez vu dans l'escalier il y a beaucoup beaucoup d'éléments dorés. Et vous n'avez pas tout vu. Mais c'est vrai que c'est dans un style quand même très 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 luxueux. Avec tous ces lustres, toutes ces dorures, toutes ces peintures. C'est quand même très très luxueux. Et voici la salle qui a fait un petit peu scandale. Puisqu'on n'est quand même pas sur le truc le plus simple du monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un élément récent que vous allez voir juste après. C'est le plafond qui a été peint par Chagall. Donc le peintre en 1864 suite à la demande d'André Malraux. C'est un peu un éloge du peintre pour la musique. Et il faut savoir que ce plafond a également fait scandale en 1964. Comme quoi le palais Garnier a finalement été beaucoup beaucoup critiqué. Puisqu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que le plafond fait par Chagall ne correspondait pas au style second empire choisi par Garnier. Alors qu'à la base ont critiqué Garnier pour son choix. Et ça c'était l'ébauche de plafond qui aurait dû peut-être être choisi. Et qui finalement n'a pas été pris. Vous avez également une bibliothèque avec énormément énormément de livres, de partitions, de livres de théâtre. Je suis revenue en Pascam pour vous faire un petit retour de l'Opéra Garnier. Je pense que j'aurais pu prendre l'eau du guide parce que j'aurais appris plus de choses. C'est vrai que les pancartes étaient un peu pauvres et il y avait l'essentiel bien sûr. Mais il n'y avait pas non plus énormément d'informations. Ou alors je reviendrai et je ferai la visite guidée puisqu'il y avait des gens en visite guidée qui avaient l'air d'avoir appris plein plein de choses. Donc ça peut être une idée pour une prochaine visite. Vraiment, des fois je suis estomaquée par le génie de l'être humain et à quel point il arrive à faire des choses magnifiques. C'est vraiment assez époustouflant. La seule chose que je pourrais mettre en point négatif, mais pour ça l'Opéra Garnier n'est plus rien, c'est le nombre de personnes qui avaient dedans parce qu'il y avait énormément de monde. Après je viens dimanche matin, si j'étais venue peut-être en semaine j'aurais eu moins de monde. Il faut aussi se le dire. C'est vrai que c'est ce qui m'a embêtée en fait. Il y avait beaucoup de monde et puis il y avait beaucoup ce que j'appelle moi des cours d'Instagram. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui passent 100 ans à faire des photos, à changer de tenue, à bloquer tout le passage avec leurs grosses têtes là. Et du coup soit on ne peut pas avancer, soit si on veut faire des photos, on a leur tête dessus. Ça m'embête en fait. Et en fait je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que les gens visitent plus les lieux pour se prendre en photo devant, pour prendre des selfies, pour faire des photos qui font du like sur Insta plutôt que pour visiter et découvrir le lieu. Donc ouais, ça m'embête un peu. Ça me fait un peu de la peine pour notre société parce que c'est des gens qui sont dans la même tranche d'âge que moi. Donc bon, je m'identifie un peu à ces personnes. Mais sinon c'était une super visite. Là j'ai cherché quelque chose à manger et après on va aller faire la maison Victor Hugo. Puis après ce sera l'heure de partir. La maison Victor Hugo. Encore une visite gratuite qui était, ma foi, très très intéressante. Alors il faut monter au deuxième étage pour découvrir l'ancien appartement de Victor Hugo. C'est vrai qu'il n'y est pas resté très longtemps puisque, comme vous avez peut-être pu le voir sur l'écritôt devant la porte, il l'a occupé de 1832 à 1848. Ce qui fait que ce n'est pas non plus toute sa vie. C'est que 16 ans. Mais bon, c'est 16 ans quand même. Il a pu écrire certaines œuvres majeures qu'on connaît de lui. Notamment Lucrèce Borgia, Les voix intérieures, Une partie des Misérables et une partie des Contemplations. Donc c'est quand même pas rien. Et finalement c'est un appart au deuxième étage. Mais il fait quand même 280 m². Donc il se faisait plaisir notre petit Victor. Et on voit que c'est quand même dans un décor assez luxueux. On voit que Victor Hugo il aimait beaucoup l'Asie. Et c'est quand même une déco qui est très impressionnante avec des papiers peints qui sont recherchés. Il y a vraiment cette recherche justement de l'esthétisme chez Victor Hugo. Donc là vous avez des petits écrits puisqu'il a beaucoup 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 travaillé dans cette maison. Et c'était vraiment 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 chouette. Et finalement il a quitté cet appartement seulement pour s'exiler à Bruxelles puisqu'il était devenu un opposant politique à Louis-Napoléon Bonaparte. Hey ! Je suis désolée. Vous avez mis des photos de la maison Victor Hugo. Et maintenant je me retrouve chez moi. En fait j'ai totalement oublié de vous faire un débrief après la maison Victor Hugo. Je sais pas. Je vous ai oublié. Je suis désolée. J'ai fait une brocante qui était Place des Vosges. Ce qui était super sympa. J'ai acheté des cartes postales. Je vais vous montrer. J'ai acheté aussi deux petits livres à la maison Victor Hugo qui est gratuite, qui est très très belle. Il y a des très bonnes explications. Franchement c'est top. J'ai adoré ma visite. Vraiment c'était super chouette. J'ai pas bu de trucs dans le café. Mais en tout cas il y a un café à tenant en tout cas à la maison Victor Hugo. Mais c'était une super belle visite. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et je suis rentrée avec un train qui avait une heure et demie de retard. Mais je suis rentrée chez moi et c'est le principal. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis après je mettrai fin à cette vidéo. Premièrement je me suis pris de Victor Hugo le dernier jour d'un condamné. Qui est vraiment l'histoire d'un condamné à mort et de ses derniers instants. Donc voilà ça coûtait 2 euros. Et je me suis pris également Victor Hugo vient de mourir de Judith Pérignon. Qui rencontre en fait un peu l'effervescence de Paris quand Victor Hugo meurt. Puisque c'est un événement où j'ai du mal. C'est impressionnant. Donc voilà. Et comme il y avait une brocante j'ai acheté quelques petites cartes postales. De la ville de Boulogne sur Mer dont je suis originaire. Donc j'ai pris déjà 2 petites cartes postales comme ceci. Donc là vous avez la matelotte qui est on va dire la femme qui représente les Boulonnaises. Vous avez la basilique. Et vous avez des photos du port. Voilà. Je les ai pas encore lues. J'ai hâte de les lire en tout cas. Moi j'adore les cartes postales. Donc je trouve ça trop chouette à collectionner. En tout cas j'espère que ce petit trip parisien vous aura plu. J'ai pas beaucoup de recul avec mon téléphone en mode vidéo. Donc j'espère que les vidéos vous auront donné en tout cas une idée un peu des visites que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Cultive ton jardin. Puisque je fais des visites beaucoup plus détaillées. En photo en fait en story. Et puis je mets des photos aussi des lieux en poste. Et également sur Cultive tes lieux à deck. Pour suivre mes lectures en temps réel. Écoutez je vous souhaite une très belle journée de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.